C'est le 57e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, et les forces de défense israéliennes ont repris leur opération de destruction du Hamas dans la bande de Gaza avec toute la force nécessaire. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats contre le Hamas à Gaza se poursuivent, et les forces de Tzahal ciblent le Hamas dans trois endroits spécifiques. La première est Jabalia, située au nord de la ville de Gaza. Pendant le cessez-le-feu, Tzahal, l'armée de l'air et d'autres services de renseignement israéliens ont pu identifier les positions des tunnels terroristes souterrains et d'autres stocks d'armes, les positions de commandement et les bunkers. Le premier jour après le cessez-le-feu, Tzahal a pu neutraliser 200 tunnels terroristes souterrains à Jabalia et a également détruit des stocks d'armes et d'autres positions de commandement. Après l'attaque, deux cellules terroristes ont tenté de s'échapper. Tzahal a pu les identifier et les neutraliser avant qu'elles ne puissent se cacher à nouveau. La deuxième localité s'appelle Beit Hanoun, et dans cette localité, Tzahal a pu identifier et détruire 40 tunnels terroristes souterrains. Le Hamas a été choqué par la capacité de Tzahal à coordonner l'armée de l'air, les drones, les unités d'artillerie, l'infanterie et la branche ingénierie de Tzahal. En une journée, elles ont pu identifier et neutraliser plus de 240 positions de l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. La troisième localité s'appelle Hanounes. Tzahal a commencé son opération à Hanounes en informant les habitants de se déplacer vers le sud pour chercher un abri ailleurs, exhortant en fait la population civile à partir. Après avoir vérifié que la population civile de Hanounes avait bien reçu le message et après avoir consulté les services de renseignements israéliens et américains et s'être assuré qu'Israël n'avait pas d'autres otages retenus à Hanounes, Tzahal a commencé à mobiliser ses forces et à mener des attaques aériennes précises pour cibler les positions du Hamas, des militants du Hamas, des stocks d'armes et des postes de commandement dans la zone de Hanounes en utilisant des bombes spéciales qui sont très précises et qui atteignent leur cible sans causer de dommages à la zone environnante. Il est très important de comprendre que le Hamas opère à partir de zones résidentielles, à partir de maisons normales dans lesquelles les gens vivaient il y a seulement deux mois. Il n'opère pas à partir d'une base militaire ou d'une structure que l'on peut identifier comme étant le Hamas, mais c'est à cela que nous avons affaire et nous devenons très, très bons dans ce domaine. Selon les déclarations du Hamas, quelques 200 terroristes ont été neutralisés au cours des 24 heures qui ont suivi la reprise par Israël de son opération visant à détruire le Hamas dans la bande de Gaza après qu'il ait violé l'accord de cesser le feu. Passons maintenant à la bataille contre le Yémen. Les Houthis ont tenté de mener une nouvelle attaque aux missiles contre le navire américain en mer rouge. Cette fois, les États-Unis en ont eu assez. Après avoir neutralisé les missiles en plein vol, ils ont mené une opération combinée avec l'armée de l'ère israélienne. Des F-35 appartenant à Israël ont lancé une attaque qui a visé des positions de stockage d'armes et d'autres positions militaires appartenant aux Houthis, au cœur du Yémen. Les États-Unis ont couvert les avions israéliens qui ont largué des bombes et neutralisé les Houthis dans leur base. Après l'attaque, les États-Unis et Israël ont réalisé que les Houthis lançaient des missiles avancés fabriqués en Iran. Selon des rapports saoudiens, deux énormes explosions ont été entendues près de Sanaa, la capitale du Yémen, et deux usines de fabrication d'armes ont été détruites, ainsi qu'une usine qui fabriquait des drones pour mener des attaques contre Israël et les États-Unis. En outre, 40 terroristes Houthis auraient été neutralisés au cours de ces attaques. À la frontière nord d'Israël, dans une bataille contre l'organisation Hezbollah, qui est un autre mandataire de l'Iran, les combats se sont poursuivis peu après la rupture du cessez-le-feu par le Hamas. Lorsque le Hezbollah a ouvert le feu sur les positions israéliennes le long de sa frontière avec le Liban, les systèmes de défense israéliens, et en particulier le système de défense anti-roquettes d'hommes de fer, ont été en mesure de neutraliser toutes les attaques de missiles et aucun blessé n'a été signalé parmi les troupes israéliennes. En réponse à ces attaques, l'armée de l'air et les unités d'artillerie israéliennes ont pu cibler et détruire des positions précises, des stocks d'armes et d'autres biens appartenant au Hezbollah, neutralisant des dizaines de ses terroristes. Il semble que le Hezbollah soit affaibli parce que les États-Unis et Israël empêchent l'Iran d'envoyer des armes supplémentaires qui l'aideront à mener à bien ces attaques contre Israël. En outre, les habitants du sud du Liban ne veulent pas d'une guerre avec Israël. Israël poursuit ses discussions en coulisses avec le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour tenter de libérer de nouveaux otages détenus par le Hamas à Gaza. Mais cette fois-ci, nous le faisons tout en combattant. Nous ne voulons pas arrêter cette opération tant que nous n'aurons pas détruit le Hamas. Les objectifs restent les mêmes, libérer nos otages et détruire le Hamas. Joignez-vous à nous dans la prière pour les soldats israéliens qui se battent sur tous les fronts pour les otages qui ont déjà été libérés et pour qu'ils guérissent de ce qu'ils ont vécu en captivité pendant plus de 50 jours dans la bande de Gaza. Et joignez-vous à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem. Nous sommes au 57e jour de la guerre entre Israël et le Hamas et les combats se poursuivent sur de multiples fronts. Au nord, contre le Hezbollah. Au sud, contre le Hamas dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, en Judée et Samarie. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. En Cisjordanie, en Judée et Samarie, les forces de l'armée israélienne et des unités spéciales de la police mènent des opérations dans quatre villes palestiniennes différentes pour cibler, localiser, neutraliser et capturer l'infrastructure et les armes des terroristes du Hamas. Les unités de Tzahal mènent des opérations dans la ville de Naplouz où elles ont identifié des armes à feu, des engins explosifs, des couteaux et d'autres moyens de créer des armes artisanales supplémentaires qui seront utilisées dans des opérations contre des civils israéliens au cœur d'Israël. Dans la région de Yata, les forces de Tzahal ont pu confisquer des moyens technologiques utilisés par le Hamas dans ses opérations et ses tentatives de mener des attaques terroristes contre des civils israéliens. Dans d'autres villages palestiniens, Tzahal a pu identifier et confisquer des mitrailleuses appartenant au Hamas avant que l'organisation ne soit en mesure de mener des attaques terroristes à l'aide de ses fusils contre des civils. Dans le village palestinien de Sabah al-Kir, des terroristes ont pu mener une attaque contre les soldats de Tzahal en lançant un engin explosif sur les troupes. Aucun blessé n'a été signalé parmi les forces israéliennes. Depuis le début de cette guerre, nous entendons de plus en plus d'histoires sur les actes terribles du Hamas contre les femmes, les enfants et les personnes âgées qui ont été kidnappées dans la bande de Gaza. Nous avons entendu dire que les femmes avaient été violées. Nous avons appris que le Hamas a fait regarder aux enfants en boucle des vidéos de leurs parents assassinés en Israël lorsque les terroristes du Hamas ont mené l'offensive et qu'ils ont tout filmé. Pour la première fois depuis le 7 octobre, les organisations internationales des Nations Unies pour les femmes ont condamné ces terribles attaques affirmant qu'il n'y a pas de place dans le monde pour ce genre de brutalité. En outre, des députés arabes israéliens, membres de la Knesset au Parlement israélien, ont appelé le Hamas à désarmer, à déposer ses armes et ont exhorté les autres groupes palestiniens à baisser les armes afin de trouver une solution entre Israël et les palestiniens dans ce pays. Permettez-moi de faire un zoom arrière. Depuis le début de cette guerre, nous entendons parler d'attaques contre des bases américaines en Irak, contre des navires américains à proximité du Yémen, contre Israël à la frontière avec le Liban dans la région de la Cisjordanie à l'intérieur d'Israël et entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une guerre régionale et elle nous concerne tous. Nous ne pouvons pas nous taire en pensant que cette guerre n'appartient qu'à Israël. Cette guerre affectera chacun d'entre vous si nous ne l'arrêtons pas ici en Israël au Moyen-Orient. Aidez-nous donc en partageant la vérité. Tout d'abord, expliquez à vos amis qui est ce Hamas. Il s'agit d'une organisation terroriste. Nous ne voulons pas qu'une organisation terroriste dirige les gens dans ce pays. Deuxièmement, nous avons besoin de votre aide en priant avec Israël et en priant pour la libération des otages israéliens. Et troisièmement, prions tous pour la paix à Jérusalem. à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada